Salut les élèves, bienvenue à la première leçon de trigonométrie. Alors, c'est leçon numéro 11, les angles en position standard et les angles de référence. Ok, alors voici l'axe des X et l'axe des Y qu'on connaît normalement de le plan cartésien. Alors ça, ça serait l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Alors, un angle quand il est mesuré en position standard, soit encore un angle à position standard, commence toujours du côté initial. Alors, le premier côté ici, on appelle ceci le côté initial. Ok, alors l'angle commence toujours de ce côté-là et va autour du cercle et finit sur le côté terminal. Alors, le côté terminal dépend de l'angle. Alors, disons que ça, ce serait le côté terminal. Alors, je vais juste inventer un côté terminal ici. Alors, ça c'est le côté terminal. Ok. Alors, l'angle mesuré est l'angle commençant du côté initial et qui finit sur le côté terminal. Alors, une révolution complète serait 360 degrés. Alors, et là, tu recommencerais. Alors, c'est vraiment le côté terminal détermine dans quel angle. Donc, si tu es dans le deuxième cadran, le côté terminal serait ici et l'angle commencerait du côté initial. Si tu étais dans le quatrième cadran, l'angle commencerait ici et irait jusqu'au côté terminal. Alors, trace les angles suivants en position standard. Bon, 60 degrés, ça c'est assez facile. 60 degrés, c'est simplement à peu près là. Oui. Et l'angle serait ici, 60 degrés. Ok. Alors, ça c'est dans le premier cadran. 170 degrés, alors ici, ça c'est 180 degrés. Donc, 170 degrés, c'est un peu moins que ça. Donc, je change la couleur. So, l'angle de 170 degrés, ce serait à peu près ici. Et ça, ce serait l'angle. Alors, ça, ce serait l'angle de 170 degrés. Alors, remarquez encore, l'angle commence sur le côté initial, termine sur le côté terminal. 300 degrés, well, chaque cadran, c'est 90 degrés. Right? So, 90, 180, 270, 360. So, le 300 degrés est environ ici. Et là, on commencerait dedans le premier cadran, puisqu'on commence sur le côté initial, et on finit dans le côté terminal qui est ici, dans le quatrième cadran. Donc, ça, c'est 300 degrés. Et maintenant, 225 degrés, ça, ce serait ici. C'est actuellement exactement entre 180 et 270. Donc, 225, c'est ici. Alors, 225 degrés est à peu près là. Et l'angle formé serait ici. Right? Et ça, ce serait l'angle de 225 degrés. Ça, encore, juste pour reviser, chaque angle commence sur le côté initial, termine sur leur côté final, ou aussi appelé côté terminal. OK. Alors, une petite révision de les quatre cadrans. Alors, le premier cadran, ce serait l'angle entre 0 et 90 degrés. Alors, ça, c'est le θ. Vous avez probablement déjà vu θ en dixième tricalcule. Alors, θ, c'est l'axe même peut-être mal, actuellement. Je peux vérifier ça. Les quatre cadrans. Alors, le premier cadran, ça va dans un ordre, un antihoraire. Right? Tu vois, leur loge, c'est horaire. Antihoraire, c'est l'autre direction. Alors, premier cadran, entre 0 et 90. Deuxième cadran, entre 90 et 180. Troisième cadran, entre 180 et 270. Quatrième cadran, entre 270 et 360. OK? Alors, les angles en position standard commencent toujours sur le côté initial et sont toujours placés sur le plan cartésien. Sur le plan cartésien, c'est les axes X et Y. OK. Maintenant, l'angle de référence. L'angle de référence, c'est un angle aigu. Alors, c'est un angle qui se trouve entre 0 et 90 degrés. Alors, un angle qui est jamais plus que 90 degrés, qui est formé avec l'axe des X et le côté terminal. Alors, par exemple, ici, ça, c'est l'angle de 240 degrés. OK? L'angle de référence serait l'angle formé par l'axe des X. Right? Et le côté terminal. Alors, ceci serait l'angle de référence. Je vais écrire angle, theta. Puis ensuite, je vais mettre un petit R pour représenter l'angle de référence. OK. Well, si ça, c'est un angle de 240 degrés, je sais que l'angle de 180 degrés est déjà complété. Puis ensuite, le 60 qui reste termine l'angle de dans le troisième cadran. Alors, dans ce cas, ça, c'est 180 degrés. L'angle de référence qui reste est 60 degrés. Alors, pour notre exemple ici, l'angle de référence serait égal à 60 degrés. OK. Alors, voici le diagramme de chaque cadran avec un angle de référence. Alors, dans le premier cadran, ici, alors, remarquez que l'angle de référence est formé avec l'axe des X et le côté terminal. Alors, dedans le premier cadran, l'angle dedans le premier cadran était actuellement égal à l'angle de référence. Alors, n'importe quand que tu as un angle dedans le premier cadran, ça, c'est l'angle de référence. Alors, assez facile à trouver. OK. Alors, l'angle de référence est équivalent à l'angle en position standard. Ça, c'est vrai dedans le premier cadran. OK. Maintenant, dans le cadran 2. Le cadran 2, l'angle serait ici. Dans le cadran 2, voici le côté terminal. L'angle formé commence sur l'axe des X positifs. Right? Mais l'angle de référence, c'est sur l'axe des X le plus proche. Donc, l'axe des X le plus proche au côté terminal est ici. Alors, ça, ce serait l'angle dans notre cas. L'angle de référence serait actuellement ici. Donc, l'angle de référence serait là. OK. Ça, c'est l'angle de référence. Alors, remarquez que ceci est actuellement l'angle du côté terminal. L'angle de référence est là. Si j'ajoute les deux ensemble, ça nous donnerait un total de 180 degrés. Une autre façon de regarder la langue, c'est que je pourrais trouver cet angle-là si je faisais 180 degrés et je soustrais l'angle de référence. Ça, ça me donnerait l'angle final. Alors, voici l'angle dans le deuxième cadran serait égal à 180 degrés moins l'angle de référence. Maintenant, cadran 3. Cadran 3, l'angle de référence, on l'a vu dans l'exemple dans la page précédente, l'angle de référence serait ici. Donc, l'angle de référence serait de l'axe des X, right? et du côté terminale. Donc, ça, ce serait l'angle de référence. OK? Remarquez que toute l'affaire ici, tout ça, ce serait l'angle. OK? Alors, si j'ajoute 180 degrés et l'angle de référence ensemble, ça nous donnerait l'angle final. Alors, l'angle final serait égal à 180 degrés plus l'angle de référence. Remarquez que, puis je vais faire, je vais revenir ici aussi, on pourrait trouver l'angle de référence dans le troisième cadran en simplement faisant, en faisant, si j'amène le 180 de l'autre côté, alors, θ moins 180 degrés serait égal à l'angle de référence. OK? So, si disons que je voulais trouver l'angle de référence, dans ce cas-ci, ce serait, oups, θ moins 180 degrés, excuse, je répète ça. OK? je vais amener l'angle de référence de l'autre côté, je vais amener θ de l'autre, donc l'angle de référence est égal à 180 degrés moins l'angle. OK? So, ça, c'est si j'ai trouvé l'angle de référence. Et dans le dernier, alors, ici, j'ai 360 degrés, ça, c'est le cercle complet. Vous voyez, dans le deuxième cadran, je suis dans le deuxième cadran, ça, c'est 180 plus. Dans le quatrième cadran, je peux aller tout autour, vous voyez, puis l'angle de référence se trouvera ici, puisque c'est toujours par rapport à l'axe des X. Alors, ce serait l'axe des X ici, le côté terminal, et voici l'angle de référence. Alors, l'angle total, qui est l'angle autour, et l'angle de référence, ici, forme un cercle complet. Donc, si je faisais 360 degrés, moins l'angle de référence, ça me donnerait l'angle total. Tu peux aussi trouver l'angle de référence ici assez facilement, d'amener l'autre côté, soit ce serait l'angle de référence égal à 360 moins theta. OK. Dans le premier exemple, ici, ça dit, dessine en position standard tous les angles avec un angle de référence de 70 degrés. C'est la première chose que je vais faire. Je vais tracer mon plan cartésien, ici. Alors, ça, c'est mon axe des X, ça, c'est l'axe des Y. OK. Alors, dans chaque cadran, dans chacun des quatre cadrans, on a un angle qui a un angle de référence de 70 degrés. So, dans le premier cadran, c'est actuellement pas mal facile. Encore, dans le premier cadran, c'est simplement l'angle de référence. Alors, 70 degrés a un angle de référence de 70 degrés. Pas trop facile, pas trop difficile, right? C'est un Y, ça, c'est clair. OK. Dans le deuxième cadran, dans le deuxième cadran, l'angle de référence, ce serait par rapport à l'axe des X ici. Alors, je ferais 70 degrés là, qui veut dire que notre côté serait ici, puisque l'angle de référence, ce serait 70. Donc, ça, ce serait l'angle. Remarquez que ces deux côtés-là sont les mêmes, right? So, ici, cet angle-là serait actuellement, j'espère que vous pouvez ici le calculer, si je sais que c'est 70 ici, l'angle total va être 110 degrés. So, l'angle de 110 degrés a aussi un angle de référence de 70, un total de 180. OK. Dans le troisième cadran, so, encore, par rapport à l'axe des X, right? Toujours commencer là, et tu vas 70 degrés de cette direction. Je change de couleur ici. Alors, l'angle de référence de 70 degrés serait ici, right? 70 degrés, mais l'angle total commence du côté initial. So, voici l'angle total. So, l'angle total serait 180 degrés plus l'angle de référence de 70. donc, j'aurai un angle de 250 degrés. OK. Une dernière fois dans le quatrième cadran. Alors, encore, c'est par rapport à l'axe des X, donc 70 degrés de cette direction, qui veut dire que mon côté serait ici. Et l'angle de référence serait là, 70 degrés, mais à cause que je vais tout autour, parce que l'angle commence de ce côté-ci, côté initial. Alors, ça, c'est tout 360 degrés, mais si j'enlève 70 degrés, j'aurai un angle. Je vais juste dessiner l'angle ici, c'est tout autour, comme ça. Excusez-moi, je ne devrais pas passer la ligne du côté initial. OK. Et l'angle total, je vais juste mettre une flèche, ce serait un angle total de 290 degrés. Encore, si ça, c'est 70, puis tout ça, c'est 360, donc l'angle ici serait 290. OK. Détermine l'angle de référence des angles suivants. Alors, je vais juste trouver l'angle de référence de ces trois angles-là. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est probablement trouver quel cadran que vous êtes dedans. Right? 138 degrés, peut-être si j'utilise mon diagramme, 138 degrés va être dans le deuxième cadran, parce que ça, c'est 180, puis ça, c'est 90. Ça, ça va être là-dedans. Dans le deuxième cadran, pour trouver l'angle de référence, je vais juste dire que ça, ça va être 180, excuse, 180, moins 138, Parce que ça va être 180, moins 138, qui vous donne l'angle de référence. Donc, dans ce cas-ci, l'angle de référence serait égal à 42 degrés. All right, 205 degrés. 205 degrés se trouve dans le troisième cadran. Donc, ici, pour trouver l'angle de référence, on va faire 180 degrés, puis on ajoute l'angle ici. Right? Alors, pour trouver l'angle de référence, on va faire 205 degrés, et je vais soustraire 180 degrés. So, j'ai 205, si je soustrais l'angle, le 180, le restant sera l'angle de référence. Dans notre cas, l'angle de référence serait 25 degrés. Et dernièrement, je suis dans le quatrième cadran. donc très, très proche de 290, right? 283 serait probablement juste à l'intérieur de ça. So, encore, ça, c'est 360, right? Si j'enlève l'angle de référence, excuse me, si j'enlève l'angle total, l'angle de référence, c'est tout ce qui va rester. Donc, l'angle de référence serait égal à 360 degrés moins 283 degrés. donc l'angle de référence serait égal à 77 degrés. OK, alors voilà c'est la leçon sur les angles de référence et les angles en position standard. Bonne journée, les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada